L'équipe Festina a décidé de mener la vie dure à la formation Télécom sur cette 14e étape du Tour de France 1997 en direction de Courchevel. Dès l'ascension du col du Glandon, 6 équipiers de Richard Viranck ont décidé de mettre le feu à la course. Il n'était plus qu'une vingtaine de coureurs en tête de cette étape. Ensuite, on va arriver dans l'ascension du col de la Madeleine où Viranck va se retrouver tout seul après un gros travail de Laurent Dupont. Mais derrière, Yann Ulrich bénéficie d'un excellent Garneris qui a abandonné tout espoir au classement général et qui se concentre maintenant sur la défense du maillot jaune de Yann Ulrich. Dans la descente avant la montée finale de Courchevel, regroupement donc à l'avant de la course, il y a Viranck, le porteur du maillot à poids, Fernando Escartin. Il n'y a plus Francesco Casagrande qui a été distancé dans le col de la Madeleine. Il y a Garneris que vous voyez là et bien sûr Laurent Dufault. Garneris va faire un gros travail dans le pied de cette montée vers Courchevel. Une montée exigeante, une journée très difficile où de nombreux coureurs vont finir hors délai, 93 exactement, mais ils vont être repêchés. A l'avant de la course, Escartin a apporté une petite attaque. Ulrich et Viranck vont revenir sur l'Espagnol. Avant que Viranck, à 16 km du sommet, décide d'accélérer, il est suivi par Yann Ulrich, les deux hommes les plus forts de ce Tour de France 1997. Viranck va faire un gros travail à l'avant de la course. Derrière, Escartin va distancer Garneris et Laurent Dufault, bien sûr, pour prendre la troisième place de cette étape. Tandis que devant, Richard Viranck va accélérer dans les derniers mètres et va donc s'imposer à Courchevel devant le maillot jaune Yann Ulrich qui garde tranquillement sa tunique de leader. Fernando Escartin termine troisième, un excellent troisième. Tandis que vous allez voir maintenant le classement de l'étape avec la victoire de Viranck devant Ulrich, Escartin, Dufault, Riz, Pantani, Casagrande, Rimenez, Olano et Conti. Tandis qu'au classement général, Ulrich a toujours plus de 6 minutes d'avance sur Viranck. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501